Le Petit Prince, chapitre 20 Mais il arriva que le Petit Prince ayant longtemps marchait à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route, et les routes vont toutes chez les hommes. « Bonjour, dit-il. C'était un jardin fleuri de roses. » « Bonjour, dit la rose. » Le Petit Prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. « Qui êtes-vous ? leur demanda-t-il, stupéfait. « Nous sommes des roses, dit la rose. » « Oh, fit le Petit Prince. » Et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers, et voici qu'il en était cinq mille toutes semblables dans un seul jardin. « Elles seraient bien vexées, » se dit-il, « si elles voyaient ça. Elles douxeraient énormément et feraient semblant de mourir pour échapper au ridicule. Et je serais bien obligé de faire semblant de la soigner, car sinon, pour m'humilier moi aussi, elles se laisseraient vraiment mourir. » Puis il se dit encore, « Je me croyais riche d'une fleur unique. Je ne possède qu'une rose ordinaire. » Ça et mes trois vingt-grands qui m'arrivent dans genoux et dont l'âme peut-être est atteinte pour toujours. Ça ne fait pas de moi un bien grand prince. Et couché dans l'herbe, il pleura. Merci.